Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Ganou vient manger les beignets à côté de moi. Je ne suis pas là. Pourquoi God fait aussi des choses comme ça ? Et ça est arrivé. Mes collaborateurs, nous sommes ici aussi. Je suis vraiment montré les images. Je vais vous présenter tout à l'heure que vous, vous avez perdu. Votre idolité est là. Ganou est venu manger les beignets. On veut dire qu'il a donné 100 000. Donc, quand Farouk les beignets aux gars, là n'est même pas le problème. Ganou ! On dit que Ganou était avec la police. Assez un tarat. Même si c'était avec un commissaire que tu étais. Si j'étais là, Ganou, on allait nous voir sur Facebook. Et t'es raté. Et je vais te prouver. Regardez un peu ce qui s'est passé les gars. Regardez vous-même la poule. Regardez la poule, les amis. Regardez. J'ai raté cette machine-là. Tu sais, Ganou prend seulement la moto. Vous fuez. Donc, voilà la voiture qui est abandonnée. Vous voyez la voiture en bas là-bas. La grosse voiture. Le gars abandonner sa voiture, il est d'abord manqué à pied. Regarde. Aïe ! Ma star est là, à côté de moi. Je suis où ? Le prédateur, le prédateur. Aïe ! Consueille le départ du prédateur. Oui. Quoi ? Je faisais une fois à la maison. Je suis arrivé au boulot tard. Il arrive à 10 heures. On me dit que le prédateur était là sa matinée. Il est venu manger les beignets. Mais pour dire, frère, tu n'as pas d'humilité là. Tu n'as pas son d'être encore humble là. Aïe ! Elle veut un champion du monde qui vient s'assoir au BH. Hé ! Ça m'a été un peu s'assoir dans son ancien quartier comme ça là. Vous savez que Ngusso ici là. Ce qu'on m'a expliqué ici à Ngusso, que Ngannou venait souvent, que c'est son secteur. Qu'il était constamment. Alors le gars n'a pas oublié d'où il sort. Non ! Grand frère, ça c'est un exemple. Et voilà ce qui me tue, celui Ngannou. Voilà ce qui me... Ce qui fait que Ngannou... Ngannou a déjà, je ne sais même pas, l'amour que j'ai pour Ngannou, les amis. C'est... Ça déborde. Je y amo le type-ci. Parce qu'il est tellement simple. Voix les grands frères que je copie leur rythme. Oui ! La belle famille. Les Iwarian. On vous a entendu dire que vous avez négligé Ngannou. Je vous avais dit que le type-ci. S'il avait seulement annoncé son arrivée. Voilà, on a... Le gars est venu manger les beignets. S'il passait seulement... Les gars n'avaient pas trop courant. Comme les gars est venus s'asseoir. Dès qu'une personne a seulement dit... Fransi Ngannou. Boum ! En moins de 20 minutes. Le monde... Il n'y avait plus la circulation. Les voitures ne passaient plus. C'était la catastrophe. Gousso était noir. Les gars n'ont même pas bien filmé. Gousso était noir. Quand j'entends les commentaires. Il n'y avait pas moyen de circuler. Parce que le prédateur était là. Imaginez dans un instant que le gars... Avait annoncé son arrivée. En Simanen. Que les gars... J'atterris. Telle heure. Telle jour. Il devait même avoir mordant. Les gars devaient jubiler là-bas. Il devait... Tout Yahou ne devait être là à l'aéroport. Pour attendre. Regardez seulement... Il n'a même pas fait... 30 minutes ici. Même, je crois, autour de 20 minutes. Mais... Je ne suis même pas sûr qu'il a fini ses baignées. Le gars m'a abandonné. Il fuit. Parce que... Ça devenait déjà autre chose. Malgré qu'il bloquait. Puisqu'il est même venu avec. Ses médias. Malgré qu'il bloquait. Il empêchait. Parce que... J'ai vu une vidéo où... L'un de mes gars là voulait le filmer. Le gars fait la merde comme ça. Comment c'est que c'est le champion mon frère. Il ne faut pas qu'il se fâche. Parce que si c'est le champion là. Ça peut être... Ça peut tourner un genre. Parce que le gars a un coup de poing. Même à 10 ans, il fait comme ça. Ça n'arrivait pas sur toi. Rien que le vent de son coup de poing. Peut te projeter à... Peut-être même à 1 km. Donc le gars se m'a dit que... Et champion pardon. J'ai compris. Peut-être que le gars tournait sa caméra. Ça va nous faire la gueule. Oui. Le prédateur. Je t'ai raté. Tu viens chez moi. Top. Le peignin haricot. Je ne suis pas là. Hé. Hé. Noël si elle est mauvais pour moi. Je t'aurai un autre jour prédateur. Je t'aurai. Je sais que tu me suis. Je sais que tu me suis. Tu me suis. Si on se voyait... Il s'est l'exemple de que... Champion. Regarde c'est Franco. On allait mourir tout le temps de ta vie là. Ici là. Tiens. Oh Dieu. Mon gars noué. Retournons à Bafoussam d'abord les amis. Ceux qui sont à Bafoussam là. Si vous avez vos enfants. S'il vous plaît. Allez les inscrire à l'Institut de beauté VTI Mana. C'est le meilleur centre. Je vous dis que c'est le meilleur centre de formation actuellement à l'ouest. En ce qui concerne la beauté. Je vous laisse. Parce que dimanche était la sortie officielle pour la deuxième promotion de leur formation. Je vous laisse donc écouter le mot du délégué régional lors de cette cérémonie. Est-ce que c'est le meilleur centre de faire pour lui ? Par la suite, dis merci à tous les parents, à tous les formateurs et surtout à ces jeunes promoteurs. Est-ce que c'est un dynamique, on peut apporter pour lui ? Est-ce que c'est le meilleur centre de formation professionnelle dans la région de l'ouest ? D'où ma présence ici. Je suis venu témoigner, je suis venu encourager et dire que nous sommes tiens de lui et que nous nous souhaitons bon vent. C'est un des derniers nés de la formation professionnelle dans la région de l'ouest. Car ce centre a à peine deux ans et demi. Mais en deux ans et demi, il s'est présenté comme un centre novateur. Des pas sont sérieux. Je me souviens de la première année que ce centre a été créé. Ils ont eu un diplôme d'excellence à la place des fêtes et j'ai eu par M. le gouverneur. La première année, applaudissez pour vous-même. Je vous dis aux parents que vous avez fait le bon choix en décidant de faire former vos enfants dans ce centre de formation. C'est un centre qui est agréé et reconnu par les pouvoirs publics et qui dépend du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et je représente le ministre et son excellence, M. Issa Kheron-Bagary, dans la région de l'ouest. Je suis venu vous dire que les diplômes de vos enfants sont des diplômes qui ont respecté les normes de formation. Les référentiels homologués, c'est des diplômes qui sont revenus dans le monde entier. Ce n'est pas des diplômes pour l'ouest, mais pour le Cameroun, mais pour le monde entier. Donc, je vous le dis à l'évolution. Parce que moi, je suis marié, quand mon épouse ne me venait pas à faire dans le mairie, je saigne, je souffle. Donc, c'est dit qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de jambe. Donc, vous pouvez le dire à l'évolution. Je vous le dis à l'évolution. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.